Aujourd'hui c'est le dernier jour du Mercato. Est-ce que Kylian Mbappé vous a annoncé sa décision de rester ou non au Paris Saint-Germain ? Merci beaucoup. Non. Et ça, je peux le faire. Non. Hello à tous, ravie de vous retrouver dans La Quotidienne. Ne parlez surtout pas d'un départ de Kiki à Luis Enrique, beaucoup trop concentré sur la réussite de son PSG, qui devrait ce soir se déplacer à Strasbourg sans Ousmane Dembélé, gêné à une cuisse selon l'équipe, mais qui n'apparaît pas dans le point médical du club. Ce sera surtout sans Hugo Equitiqué qui a officiellement rejoint Francfort. L'ancien Rémois s'est engagé pour 6 mois en prêt avec option d'achat obligatoire et il a eu droit à un petit mot d'encouragement de M. Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. C'est ton moment dit-il à celui qui n'a disputé que 8 minutes en match cette saison. Alors moi je vous pose la question du jour. Francfort est-il le bon choix pour Hugo Equitiqué pour rebondir ? Vous nous dites tout et lundi on sélectionnera de commentaires. Après ça, je pourrais aussi vous parler d'Ivan Rakitic qui a signé à Al-Shabaab, de Benjamin Stambouli qui débarque à Reims ou encore de Carlos Alcaraz. Non, pas celui-là William. Lui, l'Argentin de Southampton qui a rejoint la Juve. Mais le truc c'est que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un nouveau club. A l'image de Malang Sarr, celui qui devait prendre la direction du Havre dans les dernières heures du Mercato, a eu un problème. Pas d'accord trouvé pour une résiliation de contrat avec Chelsea avec qui il est lié jusqu'en 2025. Il restera donc dans leur effectif de 542 joueurs. Dans le même temps, on annonçait Saïd Ben Rama Lyonnais. Je vous explique, hier, malgré le forcing de Fulham et Brentford pour le débaucher, l'OL a réussi à tout boucler. Mais coup de théâtre à Londres, le transfert a capoté. Vous savez ce qui s'est passé ? Ben West Ham n'a pas renseigné les bonnes infos dans le logiciel de la FIFA. Oh la la, ils ont vraiment pas fait exprès eux. C'était sûrement le tout premier transfert qu'ils réalisaient de leur vie. Du coup, le prêt de 5 millions avec option d'achat de 15 millions. Paf, il était à ça de lui passer sous le nez. Alors que regardez, il avait passé sa visite médicale et rencontré des fans. L'OL, dans la foulée, a publié ce communiqué dans lequel il remet en question le comportement de West Ham. Sauf que cet après-midi, le directeur général de l'Olympique Lyonnais, Laurent Prudhomme, a confié à l'équipe que tout était sur le point d'être réglé. Et décidément, le stagiaire des Hammers, il était pas dans son assiette hier soir. Parce que Pablo Fornalz, non plus, n'a pas pu rejoindre le bêtise Séville, avec qui tout était fait à cause d'une grossière erreur informatique. La même clémence devrait être accordée aux sévillants. Bon, tout peut changer d'une minute à l'autre, mais tout est presque bien. Qui finit bien ? Eh, je crois qu'à West Ham, on va leur offrir utiliser un ordi pour les nuls. Ça leur servira au moins en juin. Ah oui, au fait, vous vous souvenez de la super annonce gigafol que devait nous faire le Real Madrid aujourd'hui ? Je vous avais dit que ce serait pas un joueur, hein. Et non, c'est un nouveau sponsor. D'ailleurs, West Ham, on vous parle, ça pourrait vous intéresser. H.P. et Real Madrid. Bienvenue à l'équipe. Je ne sais pas que l'histoire durerait. Il faut quand même laisser sa chance au produit. Allez, c'est l'heure du football vrai. Attachez vos ceintures parce que je vous emmène au Chili où il y avait la présentation d'Arturo Vidal à Colo Colo, ou devrais-je dire du Roi Arturo. Une arrivée en hélico, un tour d'honneur sur un magnifique étalon, grosse couronne bling-bling sur la tête et épais à la main. Je sais pas, on est au stade ou au Puy du Fou ? Faut nous dire. En tout cas, lui, il avait la ravine. Sans transition, hier, il y avait le choc des titans de Last Dance entre Messi et Ronaldo. Sans Messi ni Ronaldo, c'est un concept. Victoire écrasante du club saoudien d'Al Nasser 6-0, avec un sublime but de l'Espagnol Emeric Lapuerta, mais aussi triplé de Thaliska. Je vous avais dit que ce serait la star du match. Le community manager de l'Inter Miami, il était au fond du trou, lui, à annoncer les buts les uns après les autres, tout comme la pulga sur son banc. Le regard vide, ça contraste bien sûr avec Tonton Cricri, full sourire depuis sa tribune. En plus, il se sentait bien protégé parce qu'à ses côtés, il y avait Francis Nganou, le champion de la bagarre. Ça rassure toujours plus que d'avoir speed avec soi. Oui, vous imaginez bien que le gars était là et il en a profité pour saboter l'Inter Miami en écorchant le nom de toutes les têtes d'affiches. Le dernier détournement, c'est mon préféré, je crois. Ce soir, retour de notre Coupe d'Afrique des Nations adorées, avec les quart de finale qui débutent Nigeria-Angola, suivi de RDC-Guinée. En contre, il y avait le sélectionneur guinéen Kabadiyawara et un journaliste congolais lui a demandé comment il abordait ce match face à une RDC qui veut, je cite, « chicoter tout le monde ». Réponse pleine d'humour, c'est vraiment l'endance qu'on aime. Je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. Ça, c'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je ne sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer. Avec votre chicote là, on va essayer de vous renvoyer demain. Et tenez, grâce à Umbro, vous pouvez tenter de remporter ce maillot, l'extérieur de la RDC. Regardez ça, petit style en blanc. Pour l'avoir, il faut être abonné à notre chaîne YouTube. On vérifiera et vous commentez « Congo, here we go ». Voilà, comme c'est écrit ici, que la force de chancel soit avec vous. Et encore, merci à Umbro pour le cadeau. Demain, énorme choc qui se joue, ce sera au tour de la Côte d'Ivoire d'affronter le Mali. Les éléphants, faut le dire, on ne les attendait pas ici. Le problème, c'est que maintenant, leur coach intérimaire Emers Fahe leur met la pression. Il n'a vraiment plus leur temps. Au passage, on dira au cadreur pour la prochaine fois qu'il faut faire la netteté sur le sélectionneur, pas sur son adjoint. Maintenant, il y a un souci. C'est que vous avez mis la barre tellement haute. Vous avez mis la barre tellement haute que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait hier, c'est notre minimum. Avant de se quitter, comment ça va en Ligue 2 ? À Pau, tout va bien pour les 9e du championnat. Ils ont trouvé une méthode révolutionnaire pour décider de l'équipe qu'ils devaient engager en séance d'entraînement. C'est le coach Nicolas Uzaï, fausséen de naissance, qui a proposé un quiz. Ça a mis en furie Khalid Boutaïb. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver lundi. Mais avant ça, on va se quitter avec les premières images exclusives de Sacha Boué lors de son arrivée au Bayern Munich. Il raconte tout ça dans Téléfoot dimanche dès 11h. Allez, à lundi. Ciao ! Je m'appelle Sacha Boué, 23 ans. Nouveau joueur du Bayern Munich. Voici ma story. Il y a le Bayern qui vient, c'est pas deux fois. C'est un rêve pour moi d'être ici. Et c'est une opportunité pour moi de franchir une grosse étape dans ma carrière, même en tant qu'homme. Et je suis très ravi d'être ici. En rejoignant le Bayern Munich à six mois de l'Euro, timing parfait. Quand t'es dans un club comme le Bayern Munich, tout le monde regarde. Tout le monde regarde ses matchs et après, c'est à moi d'être performant. Les Bleus, ça fait rêver aussi. Les Bleus, surtout, pouvoir jouer une compétition avec son pays, ça serait énorme. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Le plus important. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?